Musique Bonjour les amis, nous sommes au bord de l'eau, au bord de l'eau avec les premiers, le premier soleil de l'année et on a la chance d'avoir quoi cette semaine ? Et bien quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et des tests qui nous font également très plaisir, c'est à dire vraiment un vrai comparo, non pas entre différentes motos mais surtout un comparo entre deux moteurs identiques mis dans deux idées différentes, donc on a la toute nouvelle CB500 Hornet, la 2024, c'est une évolution de l'ancienne CB500, principalement donc pour une fourche qui est un petit peu plus sportive et alors bien entendu un tout nouvel écran, c'est vrai qu'il était temps parce que les écrans commencent à devenir un petit peu, ça commence à faire un peu vieux et puis différentes petites choses qui ont évolué sur cette moto et on a la chance d'avoir également la nouvelle NX500, donc également une évolution, donc de nouveau fourche et tableau de bord qui a évolué, le look clairement de la CB500 a bien évolué également, de la CB500, de la NX500, alors c'est surprenant en fait cette appellation NX500, nous les vieux de la vieille on la connaît, donc NX500 c'était les anciennes dominators, donc à l'époque c'était des, il y avait des 250 et des 650 si je me trompe, je ne sais pas pourquoi Honda a voulu reprendre cette appellation NX, mais bon voilà. Ce qui va nous importer aujourd'hui c'est effectivement de différencier ces deux concepts, donc le concept du roadster sportif et le concept du trail urbain, du trail routier qui peut occasionnellement sortir en chemin, des mains légers, mais disons que ce qui va être vraiment très important sur celle-ci c'est évidemment la différence de protection que vous avez entre la NX500 et la Hornet 500, c'est évident, on en a une avec un grand carénage, l'autre un petit saut de vent, donc c'est sûr que vous serez mieux protégé sur cette moto-ci que sur l'autre, je vais m'asseoir dessus tout à l'heure, mais bon. Alors, première chose, une première chose très importante entre ces deux motos, il y a 10 kg d'écart. Alors 10 kg d'écart, vous allez me dire, ça ne fait pas grand chose, mais si, ça fait une fameuse différence que l'on ressent vraiment lorsqu'on est au guidon de ces motos. La Hornet est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sportive, pas uniquement due à ses 10 kg d'écart, donc 10 kg plus légère pour la Hornet par rapport à la NX, mais la Hornet va vraiment vous amener une conduite un peu plus, je ne vais pas dire agressive, mais en tout cas, comme vous êtes assis, on va dire, vraiment dans la moto et pratiquement vraiment sur le guidon, eh bien, c'est une moto qui se balance vraiment sans aucun problème sur petite route et qui, réellement, vous allez passer en virage et vous allez pouvoir tenir cette moto. Merci. Merci, la cycliste. Vous allez vraiment pouvoir tenir cette moto entre les jambes et c'est une moto qui se place très, très facilement sur l'angle, en plus bien aidée par, de nouveau, cette roue arrière qui est assez fine, c'est du 160. Donc, c'est une moto qui est vraiment, qui est très amusante, qui est très, très gaie sur petite route. Donc, évidemment, la protection n'est pas dingue. Donc, il est évident que si vous allez partir sur un long trajet, vous allez beaucoup plus subir, d'une part, la pression du vent et, d'autre part, en fait, ici, derrière, il y a la selle passager, donc celle passager qui était testée hier, testée et pas trop approuvée, mais donc, il y a surtout, en fait, ici, ce petit, on va dire, ce petit dosseret sur lequel, vous allez, en fait, quand vous avez ma taille, vous allez toujours en train d'être, en train de frotter contre ce dosseret. C'est pas super agréable. Autre chose, donc, on a fait le test hier avec la passagère et donc, la passagère a, bon, outre le fait d'avoir une selle quand même assez dure, en fait, il y a ces deux proéminences qui donnent un petit côté, un petit côté racé, sportif à la bécane, c'est très mignon. Mais en fait, lorsque vous êtes passager, vous avez ces deux petits, ces deux petites pointes qui sont juste dans les cuisses, donc c'est pas super agréable. Donc, vraiment, c'est là où vous allez vous dire, tiens, Hornet ou NX ? Donc, si vous êtes seul, que vous aimez vraiment rouler, oui, si vous êtes seul, que vous êtes blonde avec, non, rien à voir. Donc, si vous êtes seul, si vous êtes seul, vous avez envie d'avoir un 500 un peu sportif, cette Hornet est super bien parce que je trouve ça un peu triste, d'ailleurs, que Honda nous ait donné ce modèle noir parce qu'il y a un autre modèle qui est beaucoup plus avec les trois couleurs Honda habituelles, donc blanc, bleu et rouge et elle a beaucoup plus de gueule. Ici, elle est très discrète, je veux dire que c'est presque un peu triste, un peu triste ou n'est. Alors, on va passer sur l'autre, donc, on est resté sur celle-ci. Si vous faites plutôt de la balade, vous avez envie d'attaquer un petit peu, vous faites peu de voyages, vous allez plutôt rouler en solo, la Hornet est faite pour vous. Au pire, de toute façon, ce sont des motos, vous n'allez pas avoir des grandes vitesses de pointe. Alors, on en revient à la nouvelle évolution, c'était NX 500. Donc, voilà, 10 kg de plus, mais en plus 10 kg qui sont évidemment répartis beaucoup plus haut, puisque vous avez tout ce carénage qui est quand même plus haut que, on va dire, que le niveau du pilote. Je fais le tour, sinon je vais te tourner le dos. Donc, évidemment, bien meilleure protection. Maintenant, d'ailleurs, protection vraiment assez spectaculaire. Mais, par contre, on vient de le faire sur la montée douillet avec les deux motos, avec le même pilote, c'est-à-dire moi. Il est certain qu'en fait, avec un guidon plus large, plus haut, avec ce poids au niveau du carénage, ce qui va se passer, c'est que vous allez naturellement, parce que vous avez une position beaucoup plus droite, mais vous allez beaucoup plus donner, je vais dire, de puissance au guidon, et donc vous allez faire beaucoup plus travailler la roue avant. Et on le sent, parce que lorsqu'on la met sur l'angle, on sent qu'il y a une petite latence avec le poids, quand même, parce que les 10 kg, ils sont là, ils ne sont pas autre part. Les 10 kg, ils sont là. Le poids que vous avez devant le guidon, c'est un poids que vous allez devoir amener en virage. Donc, c'est une moto qui va passer beaucoup moins naturellement en virage. Par contre, évidemment, si vous avez des envies de voyage, etc., vous allez profiter de ce pare-brise et de cette selle ultra moelleuse, où vous avez le passager qui a de très larges poignées pour se tenir, qui a vraiment une très bonne assise. C'est très confortable. Et vous, en tant que pilote, vous allez vraiment pouvoir voyager sur la longueur de cette salle. Il faut toujours savoir que quand on fait de longs trajets, c'est super agréable de pouvoir bouger sur la selle, parce qu'il y a toujours un moment donné où vous commencez à vous user les fesses, et ça fait plaisir de pouvoir vous approcher, pouvoir vous reculer, etc. Donc, c'est vraiment la nette différence qu'il y a entre ces deux motos. A côté de cela, je trouve que ces 47 chevaux sont bien présents. Honda a bien bien travaillé, donc ce sont des petits 500 qui ont beaucoup de couples. A côté de cela, c'est vrai qu'il faut quand même toujours se rappeler qu'elles ne font que 50 chevaux. Donc, ce sont des motos à 130 km heure, vous allez déjà être assez haut dans le compte-tour. Donc, ce n'est pas des motos qui sont faites. Elles peuvent aller sur l'autoroute, mais ce n'est pas là où vous allez vous faire le plus de plaisir. Vous allez vous faire plaisir sur petite route. Le freinage est assez sympa. Et voilà. Alors, on va tout doucetement freiner cette petite... Enfin, freiner, arrêter cette petite vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir montrer le tableau de bord. Sarah a tout à fait raison. Et d'autres... Oui, on va repasser sur le tableau de bord de la ornette. Et alors donc, aussi, vous rappelez que Bijoux nous gratifie la plupart du temps de chouettes petits bonus. Donc, n'oubliez pas de continuer jusqu'au bout. Alors, donc, le tableau de bord qui a évolué, on va faire avec des... Ah ben, il va bien quand même. Il va mieux que sur la Rebelle. Et donc, vous allez... Donc, de nouveau, les nouvelles, on en parle beaucoup pour l'instant, il y a la possibilité de mettre votre téléphone, pouvoir voir quand vous recevez des SMS, pouvoir non pas téléphoner, mais vraiment avoir une info, un tournament, la nouvelle mode. Mais, alors, on le sait, on en parle justement ces derniers temps, c'est amusant, parce que moi, ça fait assez longtemps que j'en parle, je trouve que trop d'infos tue l'info. C'est de temps en temps un peu dangereux d'avoir trop de choses à pouvoir... Enfin, justement, à voir sur le tableau de bord. Je trouve que l'important sur un tableau de bord, c'est d'avoir la vitesse, le compte-tours, le rapport engagé. Et donc, ben voilà, c'est... Et donc, oui, effectivement, très, très bien, ça, Sarah. Parce que vous ne voyez pas, mais c'est la petite main de Sarah qui est en train de... de refaire tout ce tableau de bord. Mais toutes les petites choses qu'on va pouvoir... configurer. Bon, ça, ce sont des configurations que vous allez pouvoir faire à l'arrêt, donc ça, c'est moins dangereux. Sinon, pour le reste, c'est vrai que... De temps en temps, restons aux choses simples. Alors, Sarah, est-ce que tu as réussi à montrer tout ce que tu avais envie de montrer ? Équipement. Il y a moyen de mettre des... Oui, des poignées chauffantes. Oui, oui, tout à fait. C'est un plugin de chez Honda. Et alors, autre chose aussi, donc ça, c'est aussi l'autre nouveauté. Alors, est-ce qu'on en a réellement besoin ? Il y a un traction control. Sur des motos de 47 chevaux, je ne suis pas certain. Donc, il y a la possibilité également sur la NX... De... Enfin, vous avez également, donc, sur la NX, le traction control. Il n'y a moyen de le couper. Donc, il y a pas mal de... Pas mal de choses à laquelle on est un petit peu habitué. Mais l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir vous présenter ces deux motos. Et de parler des... J'en parle souvent, mais vraiment de vous dire... Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma moto ? Parce que la gamme 500 chez Honda vous permet d'avoir vraiment trois modèles complètement différents. Puisqu'il y avait la Rebelle 500, la Hornet 500 et la NX 500. Donc, posez-vous les bonnes questions. Ne vous trompez pas. On voit trop souvent des motos en occasion avec très peu de kilomètres parce que les gens se sont trompés. Dernière petite chose que j'ai trouvée. Alors, il faut vraiment se dire, quand vous êtes au guidon, on sait directement qu'on est chez Honda. Parce que ce sont des motos qui sont extrêmement agréables à piloter. Ce sont des boîtes de vitesse fabuleuses, etc. On a juste été un petit peu déçus au niveau des finitions des autocollants. Qui sont vraiment de simples autocollants. Qui sont collés. Qui ne sont pas vernis, etc. Alors, à côté de ça, Honda est bien entendu obligé de s'aligner un peu sur le prix des autres. Et donc, ils sont obligés de diminuer un petit peu la qualité de certaines choses. Voilà. On se retrouve pour le bonus de bijoux. Merci les amis. Ciao. Et voilà, moi je dis, l'affaire est faite. On n'a pas eu trop de l'orbitre. Non ? C'était le bon moment 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 ?